Salut copains et copines, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de la lettre rétrospective 2022 de Matt Fieror. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Matt Fieror, c'est tout simplement le directeur de Zenimax Online Studio et donc par conséquent le directeur de Tezo. La news est tombée hier et donc on a regardé ça ensemble sur Twitch. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Twitch et qui aimeraient le faire, vous avez le lien en bas dans la description. C'est non, c'est twitch.tv slash désastre underscore le tiré du 8 chaud. Et du coup voilà, si vous voulez interagir directement avec moi, c'est là-bas que ça se passe. Je stream quasiment tous les jours sur du Tezo ou parfois sur d'autres jeux, mais c'est essentiellement du Tezo. Donc on a regardé cette petite news hier et je me suis dit que j'allais en faire une vidéo parce qu'il y a quand même pas mal d'informations très importantes, notamment sur ce qui va se passer en 2023 pour le jeu. Et je me suis dit que la plupart d'entre vous, vous ne checkez pas forcément le site officiel, vous n'êtes pas à l'affût des infos. Et donc je me suis dit que j'allais faire cette vidéo pour vous informer de tout ça parce qu'il y a quand même des trucs vraiment très très intéressants qui poussent à croire que l'année 2023 va être radieuse sur le jeu. Donc vous l'avez vu dans le titre, il va y avoir deux informations principales dans cette vidéo. On va parler du nouveau planning et des serveurs qui vont arriver, donc les nouveaux serveurs de jeu. Et donc voilà, ils ont parlé de ça dans cette petite lettre. Il fait cette lettre tous les ans en fin d'année, voilà, pour un peu parler de l'année en cours, faire le bilan, les conclusions et parler des perspectives d'avenir. Et là, pour une fois, c'est une lettre qui est quand même, je trouve, très qualitative parce que souvent, on reste un peu dans le flou. C'est oui, on a fait ça, on travaille sur ça, on va faire ça, mais ça reste un peu évasif et finalement, il n'y a pas tant d'informations que ça. Et dans celle-ci, je trouve, c'est une des rares, si ce n'est la seule lettre rétrospective où je trouve il y a quelque chose de concret derrière. Donc on va regarder ça ensemble. Alors je vous passe le blabla habituel du début. On va essayer d'être assez concis dans cette vidéo. Juste que je retrouve où sont les éléments. Donc au début, c'est un peu du blabla, ça parle qu'il y a toujours des millions de joueurs sur Tezo, que là, il y a de nouveaux joueurs parce qu'ils ont rajouté l'espagnol et le chinois simplifié en langue. Du coup, voilà, il y a de plus en plus de nouveaux joueurs. Il y a eu le Ezo Taverne en Allemagne pendant la Gamescom. Bon, voilà, tout ça, c'est un peu du blabla. Là, on entre un peu dans le vif du sujet où ils parlent du fait que la mise à jour 36, il y a eu quand même pas mal de problèmes, donc ils reviennent un peu dessus. Voilà, ils avouent un peu leur faute en disant qu'il y a eu des bugs, des problèmes, que ça les embête tout autant qu'eux, mais qu'ils sont en train, comme ils disent, de modifier leur process, que ce genre d'incident soit plus rare, donc le fait qu'il y ait des problèmes au déploiement de mise à jour. Donc ils travaillent toujours là-dessus. Et voilà, ils ont un code, comme ils le disent, vieillissant. C'est pour ça aussi qu'ils sont en train de retravailler le code de base du serveur. Depuis, ça va faire maintenant une année. Et voilà, ils sont aussi peinés que nous. Vous vous doutez bien que les développeurs, quand le jeu ne fonctionne pas, ils sont un peu embêtés. Pour ce qui est de la suite, je vais pas mal lire, parce qu'il faut poser le contexte et c'est quand même pas mal bien formulé. Donc là, on va parler de l'avenir en tant que, là, du planning, en fait. Parce qu'il faut savoir que depuis 4 ans, pour ceux qui sont arrivés en cours, on a une histoire de l'année qui débute au début d'année et qui se finit en fin d'année, où on a un premier DLC donjon qui introduit l'histoire de l'année. On a l'extension qui tombe avec une grosse zone, de gros ajouts, etc. Ensuite, on a un autre DLC donjon et on finit par un DLC zone, en fait, qui conclut l'histoire commencée au premier DLC donjon. Donc on a une histoire qui se suit sur 4 DLC pendant une année. Et ça, en fait, ils vont changer ce système. Alors, on en parlait récemment, c'est ça qui est très drôle, on en parlait sur le live, où je trouvais qu'en fait, il n'y avait plus trop de surprises dans le contenu de teso, dans le sens où ça fait 4 ans qu'ils nous sortent DLC donjon, extension DLC donjon, DLC zone. Et en fait, vu qu'ils ne sortaient pas forcément des sentiers battus, dans le sens où on savait déjà ce qui allait arriver, on savait que ça allait être deux donjons après l'extension, deux donjons, une zone. Et s'il n'y avait pas d'élément supplémentaire, on pouvait avoir l'impression qu'en fait, il n'y avait pas de nouveauté, parce que le truc sortait, on savait déjà qu'il allait avoir ça. Et du coup, ils vont casser ce rythme, qui aussi, je pense, est à la fois bénéfique et mauvais. Donc bénéfique, parce que du coup, ça fait du contenu toute l'année, et du coup, les joueurs ont des choses à faire tous les 3 mois, il y a un nouveau contenu, etc. Mais à la fois, je pense que ça desserre le jeu, où en fait, les développeurs, ils n'ont pas le temps de travailler sur des gros projets, parce que dites-vous que sortir un truc tous les 3 mois, on ne dirait pas comme ça, mais c'est un rythme de fou, sortir des donjons tous les 3 mois, des zones, etc. Et du coup, je pense qu'en fait, rajouter à ça les problèmes de performance, ils n'ont pas le temps de faire à la fois le contenu et de travailler sur les performances en même temps. À un moment, ils n'ont pas assez de temps. Donc on va lire rapidement ce qui a été dit. Donc là, c'est TESO tourné vers l'avenir. Donc en général, dans le jeu, il y a deux types de contenu. Ce qu'ils appellent le fémin, comme les quêtes, l'histoire, les événements, qu'on fait une fois par personnage. Et le contenu système. Alors, c'est des trades d'anglais vers français, donc des fois c'est un peu chelou, mais on comprend. Donc en gros, fémin, c'est quêtes, histoire et événements. Et le contenu système, c'est tout ce qui est activité, donc répétable le plus souvent, comme le PVP, les donjons, épreuves, l'housing, les quêtes journalières d'artisanat, etc. Donc il y a ces deux types de choses. Et en fait, ils ont toujours essayé de faire un mélange de tout ça. mais si on regarde le contenu global du jeu, il y a quand même, en grande partie, énormément de quêtes, de choses qu'on ne fait qu'une seule fois en fait, et qu'on les a fait, on ne les fait plus. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont plus se concentrer sur le contenu répétable. Et ce que je pense, les joueurs recherchent également, parce que souvent, quand il y a une extension qui sort, on fait l'histoire, et puis après on est là, bon, mais qu'est-ce qu'on fait ? Alors que s'ils rajoutent des petits trucs en plus, qui vont nous tenir en haleine jusqu'à l'extension d'après, ça peut être très très intéressant. Donc je vais lire, nous avons toujours conservé un mélange des deux types de contenu, mais en termes d'heures de travail, des développeurs, la majorité du temps, a toujours été consacré au contenu des quêtes. Donc c'est ce que je viens de dire. Comme je l'ai dit plus haut, la grande nouvelle pour 2023, et que suite aux grandes parties, aux commentaires des joueurs, nous allons réévaluer l'équilibre entre le contenu narratif unique et le contenu d'activités répétables. Donc en fait, c'est exactement ce que je viens de dire, typiquement. Ezo est un jeu massif avec un nombre énorme de zones, de quêtes et de systèmes. Et là aussi, l'un des problèmes, c'est qu'on accumule les DLC, on accumule les donjons, etc. Et pour les nouveaux joueurs, ça peut paraître un peu surprenant, ou c'est pas surprenant le mot, mais ça peut faire peur, dans le sens où il y a des DLC de partout, il y en a 4 par an, mais moi des fois, je suis là, je pense à un truc, je me dis, c'est sortir ce DLC, non, c'est un autre, enfin, on s'y sort plus, il y a trop de DLC qui sortent, et du coup, ils veulent casser cette dynamique. Donc du coup, nous avons créé environ, ah oui, ça il parle, nous avons créé environ 40 heures de contenu, fait main, chaque année depuis 2015, ainsi qu'une myriade de donjons et de nouveaux systèmes qu'on entend réellement. Alors là, ils font un peu l'historique de tout ce qu'ils ont rajouté, vol à la tire, les assassinats, compagnons, récits de gloire, les antiquités, commandes, housing, personnalisation graphique, des personnages, c'est les outfits, les tenues, d'ailleurs vous avez tout plein de tenues sur le site desastroshow.com si il y en a que ça intéresse, les arènes solos et de groupe, chants de bataille, etc. Bon là, ils nous ont fait le récapitulatif de 8 ans de jeu. Maintenant que nous avons des centaines et des centaines d'heures de quêtes, parce que c'est vrai que le jeu, quand même, si on regarde en nombre de quêtes, tout est doublé en plus, il y a vraiment énormément de quêtes si on prend en contenu pur, je pense qu'il y a au moins 80% du jeu, c'est des quêtes. Donc, assez pour 4 ou 5 RPG ordinaires, les nouveaux joueurs commencent à nous dire que le nombre de zones et de personnages les intimident. Et de leur côté, les joueurs vétérans nous disent régulièrement qu'ils aimeraient davantage de contenu qu'ils pourraient parcourir plusieurs fois, voire pendant des années. Du contenu qui utiliserait les zones déjà établies pour y ajouter de nouvelles activités et surtout introduire de nouveaux gameplays. Donc ça, c'est ce que je viens de dire précédemment et c'est assez vrai. Ça peut faire peur aux nouveaux joueurs quand il y a beaucoup de contenu comme ça, tu ne sais pas où aller déjà pour les quêtes, les quêtes principales, comment on fait, où on va, il y a trop de zones et pour les joueurs vétérans, c'est vrai qu'on est pas mal en recherche de contenu répétable qui peut nous tenir en haleine, qui nous donne envie de nous surpasser dans le jeu, qui met une espèce de petite compétitivité, un truc où on a envie de s'investir. Et c'est vrai que ça manque un petit peu de ça à l'heure actuelle dans tes eaux. Et donc, c'est déjà bien qu'ils en parlent, qu'ils en soient conscients, c'est déjà fou. Et qu'ils le disent, c'est encore mieux. Donc vraiment, cette partie, c'est très bien. Et là, vous allez voir qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Donc à l'approche de 2023, ça va être pour cette année qui arrive. Là, je fais la vidéo, on est mi-décembre. Du coup, en prenant en compte ce dont nous venons de parler, 2023 abandonnera le système de saga de l'année. Donc ça fait 4 ans qu'il y avait la saga de l'année. Là, c'est terminé. Donc réparti sur 12 mois que nous avions adopté depuis la saison du dragon en 2019. Je, donc, ma tirore. Je vais reprendre mon souffle. T'en ai deux secondes. Je pense que nous... Nous en avons... Nous en avons... C'est le tour. Ce qui est vrai. Et que cela permettra d'ajouter de nouveaux contenus intéressants auxquels nous pensons depuis quelques années. Nous allons aussi pouvoir revenir à une histoire plus vaste qui couvriront plusieurs chapitres. Donc là, pour vous refaire le topo, à l'heure actuelle, en fait, on avait une histoire principale sur l'année. Elle se terminait. Puis après, on faisait une autre histoire. Elle se terminait. Alors qu'avant, au tout début, ça suivait le jeu de base. Après, ça partait sur Morrowind. On allait dans des DLC. Vous voyez, l'histoire principale, elle allait un peu partout. Elle se faufilait dans des extensions. Les DLC, ça se suivait comme ça. Et ils veulent revenir à ça, en fait, une histoire vaste qui va durer pendant plusieurs chapitres. Cette stratégie annuelle a connu un énorme succès et a accru la visibilité des eaux. Mais après 4 ans, nous avons de plus en plus le sentiment que cette cadence limite ce que nous pouvons faire. Et ça, je pense que c'est réel. C'est le mot limite. Comme je disais juste avant, le fait qu'il soit obligé de sortir du contenu tous les 3 mois, ça les enferme dans une espèce de cercle entre guillemets vicieux. En fait, si tu veux faire un contenu qui sort du lot qui nécessite du temps, tu ne peux pas parce que tu dois tout le temps faire ton contenu de base et après, le temps que tu l'as fini, il faut le sortir, il faut repartir sur... Ça n'en finit jamais. Et du coup, je pense que ça limite grandement les développeurs dans le développement du jeu. Donc là, on va voir. Voici donc le programme de contenu de 2023. Remarquez que la première moitié de l'année restera à peu près la même et la deuxième moitié consacrera à présent une mise à jour aux problèmes et amélioration de qualité de vie et une mise à jour consacrée à un énorme cadre système. Alors, c'est une trade flinguée. En gros, c'est bon, problème et amélioration de vie et en gros, ajout d'un contenu qu'on n'a jamais vu. en fait, une nouvelle fonctionnalité dans le jeu. Donc, premier trimestre, comme d'habitude, pack de donjons qui va introduire la nouvelle histoire. Deuxième trimestre, le chapitre complet en juin. Donc, il n'y a pas d'histoire d'après, il y aura la suite. Non, il y aura tout le chapitre en juin. En fait, je pense qu'ils vont condenser à la fois comme on avait à l'heure actuelle l'histoire de l'extension plus le DLC zone. Ils vont tout faire dans le T2. Donc, le chapitre 2023 des eaux sera une histoire complète. Vous pouvez le jouer entièrement sans que l'histoire ne soit coupée ou réservée pour la fin de l'année. Ce faisant, nous allons renouer avec des chapitres plus volumineux et travaillés. Ils sont obligés, sinon ça va faire moins de contenu pour les joueurs. Donc, ils ne peuvent pas juste faire le même contenu qu'ils faisaient avant. Il faut que ça soit beaucoup plus volumineux et comme ils disent, beaucoup plus travaillé pour que ça nous tienne en haleine beaucoup plus longtemps. Donc, nous sommes très satisfaits de notre chapitre. Donc, celui qui va arriver bientôt. C'est déjà bien que eux soient satisfaits. Mais vous devez attendre l'événement mondial de janvier pour en parler, pour en entendre parler. Donc, petite info, en janvier, on ne sait pas trop quand, mais c'est un peu comme ça tous les ans, il va y avoir un live d'annonce qui va annoncer en fait la prochaine extension. Donc, on regardera ça ensemble sur Twitch. Ne vous inquiétez pas. allez un indice. Alors ça, vous allez me dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez que ça pourrait être. Je ne sais pas. Donc, il fera partie d'une histoire globale qui couvrira plusieurs années. Voilà. Et qui prend, qui comprendra l'une des nouvelles fonctionnalités les plus souvent réclamées par les joueurs. Alors là, à vos claviers, dites-moi dans l'espace commentaire ce que c'est, à votre avis. Alors là, ce qui va vous venir en premier, ça va être la classe. Il y a marqué une nouvelle fonctionnalité. En anglais, c'est New Feature. Pour moi, 6 nouvelles classes IA, ça ne rentre pas en compte dans ça. Donc, une nouvelle fonctionnalité le plus souvent réclamée par les joueurs, je ne sais pas ce que c'est. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Donc ensuite, quand ce T2 sera terminé, il y aura le T3 qui est normalement le deuxième DLC donjon. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le réserver à l'amélioration de la qualité de vie et la correction de bugs. Et ça, je trouve vraiment que c'est super. Alors, on va dire, oui, mais s'ils faisaient bien leur travail, il n'y aurait pas besoin. Certes. Mais on sait qu'à l'heure actuelle, il y a quelques soucis. Quand je dis quelques, c'est un euphémisme. Notamment, par exemple, toujours pareil en Sirodil, où en fait, le soir, en prime time ou même des fois en pleine journée, quand on joue, c'est tout lent, il y a énormément de latence, on envoie un skill, il part pas, on attaque un mec, en fait, il était 10 mètres à côté, tu t'es tout seul, d'un coup, t'as 5 joueurs sur toi, tu comprends pas, parce que c'est un peu fait bizarrement parce qu'il y a des problèmes de performance. Et du coup, ils vont utiliser le troisième trimestre pour, entre autres, travailler sur ça. Donc, au lieu d'avoir le système où en fait, ils devaient sortir tout le temps du contenu, là, ils vont prendre un trimestre entier à focus que ça. Et là, je parle de Sirodil, mais par exemple récemment, il y a eu des problèmes avec les roulades, je crois, avec le blocage et c'est typiquement à des moments comme ça où ils pourront encore plus que d'habitude travailler sur ça et donc potentiellement régler plus rapidement des problèmes qui auraient en jeu parce que je rappelle que c'est bien de rajouter du nouveau contenu mais c'est bien aussi que celui actuel fonctionne normalement et je pense qu'il vaut mieux prendre le temps de réparer l'actuel qui fonctionne pas plutôt que de refaire encore un énième truc qui va faire en sorte que plus tard ça marchera plus. En fait, on s'en sort plus, il y a tout le temps des problèmes à un moment donc là, ils vont utiliser le T3 pour la correction des bugs et il y a marqué aussi amélioration de qualité de vie. Ça ne va pas être juste on répare les bugs et on ne fait rien. Amélioration de qualité de vie, ça peut être tout plein de trucs. Ça peut être par exemple, je ne sais pas, faire en sorte qu'une fonctionnalité d'un add-on très utilisé soit mis en place dans le jeu de base. ça peut être tout plein de choses par exemple là, je n'ai pas d'exemple sous la main mais amélioration de qualité de vie par exemple c'était la collection de 7. Ça, ça fait partie des améliorations de qualité de vie. La transmutation aussi des petits trucs comme ça, vous voyez. Du coup, ils pourront rajouter, ils pourront faire des ajouts mineurs entre guillemets à ce moment-là plus correction de bugs et en T4 au lieu d'avoir le DLC de zone il y aura au lieu du pack de jeu habituel nous allons adopter un nouveau système donc pour faire référence système et effet main nous travaillons encore sur le concept et sa réalisation nous en dirons davantage lors de l'événement mondial en début d'année donc en fait ce quatrième trimestre il va servir à ajouter une nouvelle fonctionnalité en jeu et visiblement une fonctionnalité quand même d'envergure parce que ça va les tenir pendant tout un trimestre en fait le boulot va être équivalent à la création d'un DLC et je reviens rapidement aussi sur ça c'est qu'à la place du pack de zones donc on n'aura plus la deuxième zone ce qui veut dire qu'en T2 on risque d'avoir en fait habituellement on avait à peu près des zones de taille équivalentes deux fois dans l'année là en fait je pense qu'au T2 on va avoir une énorme zone qui va représenter à peu près deux fois la taille des DLC habituelles justement pour combler pour combler cela et du coup ce système T4 serait censé nous tenir en haleine jusqu'au T2 de l'année d'après ou du moins jusqu'au T1 voilà pour le nouveau le nouveau planning alors dites moi dites moi ce que vous en pensez honnêtement pour moi je pense que c'est une des meilleures choses qui peut arriver au jeu il faut savoir désolé ça va être un peu long cette vidéo parce que j'ai envie de prendre le temps de tout expliquer de poser le contexte de me donner mon avis vous me donnerez le vôtre également mais je pense qu'on est à un moment charnière au niveau du jeu c'est à dire que là ça fait environ deux ans où c'est un peu moyen on va dire l'extension Blackwood a pas non plus été incroyable là on a eu High Isle où l'histoire c'était cool mais bon tout le monde attendait une nouvelle classe on a eu le récit de gloire j'en disais oui mais il vaut mieux réparer ceci avant de faire cela enfin bon il y a eu plein de petits trucs qui font qu'à l'heure actuelle on est un peu sur le creux de la vague on va dire au niveau du jeu et là également pour la classe en fait ça va faire quatre ans qu'on n'a pas eu de nouvelles classes pardon et là on est à un moment charnière du jeu c'est à dire soit ça va continuer dans cette voie et dans quelques années ça sera potentiellement tragique soit il y a un réveil soit il y a quelque chose qui va faire que le jeu va repartir que les joueurs vont retrouver de l'intérêt au jeu les anciens vont revenir ça va attirer de nouveaux joueurs les nouveaux joueurs vont avoir envie encore plus de jouer et je pense que c'est vraiment une des meilleures façons de faire ça c'est à dire enlever ce rythme qui était vraiment pas bon je pense pour se consacrer à la fois sur du nouveau contenu mais du nouveau contenu de valeur imposant important et aussi sur le jeu de base pour qu'il tourne en fait comme comme quoi comme un coucou je sais pas comme une horloge enfin qui fonctionne au poil de cul quoi et c'est bien dans un premier temps que les développeurs se rendent compte de ça et qu'ils nous en fassent part parce que c'est pas un avu de faiblesse entre guillemets mais en gros ils se disent bon on a essayé ça on a un peu merdé mais là ce qu'on vous propose ça tient la route et honnêtement je trouve que ça tient la route de faire ça c'est à dire les deux DLC enfin le DLC donjon au début l'extension et après tu prends le temps de rebidouiller les trucs que t'as pas eu le temps de faire et tu prends aussi le temps pour faire du nouveau contenu répétable qui sera qui sera le coeur du jeu entre guillemets pour les joueurs vétérans ou les joueurs qui s'investissent pas mal pas mal dans le jeu et comme ça en fait tout le monde va être content enfin je l'espère en tout cas et c'est comme ça qu'on pourra entre guillemets remonter la pente et redonner un peu d'éclat au jeu donc ça vraiment je trouve que ce changement de calendrier est vraiment super donc lorsqu'on se penche sur l'évolution des eaux depuis 2014 il est clair que nous aimons les révolutions en profondeur et les nouveautés c'est vrai que souvent ça tranche dans le vif ça va un peu des fois on sait pas trop où ça va mais au moins ils font les choses à fond quand ils les font nous avons pas peur d'apporter les changements nécessaires nous allons donc évaluer les réactions que suscitera cette nouvelle cadence que ce soit au sein de l'équipe de développeurs et chez les joueurs et si nous devons réaliser des ajustements supplémentaires nous le ferons donc voilà c'est pas figé dans le marbre mais ils partent sur une base comme ceci donc là voilà c'était pour le premier sujet au niveau du nouveau planning et là on va parler maintenant des serveurs alors j'ai été extrêmement étonné dans le bon sens parce que vous savez qu'on nous a annoncé que vers mars on allait avoir les nouveaux serveurs européens il faut savoir que le serveur nord américain est déjà en place et en mars ça fera presque un an donc en fait nous on a un petit peu de retard au niveau du matériel en gros ils ont eu le matos pour changer ils vont changer le matériel du serveur le matériel de l'ancien serveur daté de 2010 je crois et là ils le changent maintenant pour un nouveau serveur un nouveau matériel pardon je dis nouveau serveur mais c'est juste l'hardware le matériel qui change et en fait ils n'avaient pas encore toutes les pièces pour faire aussi dans la foulée le serveur européen donc nous on patiente pour l'instant encore avec les anciens serveurs et ils nous avaient dit ouais TKT en mars ça sera réglé moi j'étais là ouais on dit souvent ça on est habitué à nous dire oui on le fait là machin et au final au final après ouais non mais en fait il y a du retard parce que le covid parce que la moutarde tout ça bon donc je me suis dit allez ils vont annoncer qu'il y a du retard et ben pas du tout prends ça dans la tranche monsieur des astrounés donc matériel et mise à jour des serveurs nous sommes dans la dernière ligne droite de l'amélioration et du remplacement de tout l'équipement des datas serveurs des eaux donc bien sûr ce processus a été ralenti par la pénurie mondiale sortez les violents tout ça une fois qu'il sera terminé le serveur et l'infrastructure des eaux sera beaucoup plus fiable et comme nous l'avons vu sur le seul méga serveur qui a été amélioré à l'heure actuelle le nord américain cela améliore aussi les performances alors il n'avait pas annoncé je ne sais pas si c'était prévu si il priait pour ou quoi mais ça n'avait pas été annoncé que ça allait avoir de meilleures performances même ils avaient dit que non que voilà mais le fait de changer le matériel en fait ça a fait en sorte que ça a enlevé énormément de problèmes de performance alors je ne suis pas informaticien mais je me dis que du matos de 2010 tu le changes par du matos de 2022 on peut estimer que ça va mieux fonctionner mais bon voilà peut-être qu'ils n'ont pas voulu s'avancer à dire ça sera mieux et en fait si ça ne l'est pas on allait leur tomber dessus j'en sais rien en tout cas quand ils ont changé les serveurs aux Etats-Unis il y avait quasi par exemple à Syrodeal il n'y avait plus de lag alors apparemment après c'était un peu revenu mais on va dire que ça avait grandement amélioré les performances d'autant en plus qui travaillent sur le code de base du serveur donc ça couplé au nouveau matériel potentiellement ça peut faire en sorte que ça tourne vraiment bien donc j'ai hâte de voir les nouveaux serveurs en Europe et là donc on a une information qui est pas mal c'est que presque tout le matériel devrait être en place avant fin décembre donc maintenant en fait ça c'est cool donc il nous faudra ensuite un ou deux mois pour installer et tester tout avant de faire la transition donc de passer de l'ancien matériel au nouveau veuillez remarquer que nous commencerons par les trois méga serveurs du data center européen alors ça j'étais quand même étonné parce que souvent ils sont un peu America first mais je pense que en gros ils font comme on a été un peu mis de côté pendant un an ils se disent bon vas-y on leur fait tout et après on revient on revient aux US donc en gros là ils ont fait le méga serveur PC US ils vont faire le méga serveur PC Europe le méga serveur PlayStation et le méga serveur Xbox donc les trois méga serveurs européens avant de revenir aux Etats-Unis et de faire la transition des méga serveurs Xbox et PlayStation nous sommes aussi agacés que vous que cela ait pris autant de temps gna 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 vous devrez tout enfin voilà vous devrez tout devrait être prêt pour tous les joueurs fin février ou en mars 2023 donc c'est presque même avant de ce qu'ils avaient prévu et ça vraiment moi je l'attendais comme le Messi je me dis ça peut être le voilà comme je disais le moment charnière l'année charnière où en fait le jeu va fonctionner comme il devrait fonctionner et où on va peut-être pouvoir aller en sirodile sans galérer parce que pour tous ceux qui ont un peu fait de sirodile Tézo a je pense l'un des meilleurs PVP tous MMO confondus le problème c'est que on peut pas prendre de plaisir parce qu'il y a des problèmes de performance et si on enlève ça ça peut être très très bien d'autant plus si on a une nouvelle extension que derrière les devs ils préparent de nouveaux ajouts majeurs dans le jeu etc moi j'ai envie d'y croire je me dis que ça peut être super et du coup avoir ça en mars ou fin février j'ai hâte de voir ça de voir si on va pouvoir revenir en sirodile on fera des petits groupes avec les viewers en live et tout ça va être trop bien si on peut jouer à un sirodile fluide ça serait incroyable après là ils continuent en disant qu'ils continuent leur travail sur le multithreading c'est le fait je crois que ça utilise plusieurs coeurs du processeur plutôt qu'un seul donc ça améliore les performances donc ça ils continuent de travailler là dessus et ça on verra les changements à partir du deuxième trimestre et après là ils parlent vite fait d'un rassemblement de ESO donc ils vont faire un rassemblement mais ça va être aux Etats-Unis malheureusement où en gros les gens pourront aller là-bas ils vont faire une avant-première de certains trucs un peu comme il y a eu le meet and greet en France pour ceux qui ont participé avant le Covid il y avait des meet and greet j'en ai fait deux ou trois en gros on va dans les locaux de Bethesda il y a un peu à manger à boire on discute souvent c'est au moment d'une sortie de DLC donc on a une petite preview des trucs comme ça il y a des goodies c'est un moment un peu sympa peut-être qu'ils reprendront ça je ne sais pas j'ai aucune info mais en tout cas il va y avoir un event comme ça pour les Etats-Unis et ils parlent toujours également du fameux ESO Taverne qui a tous les ans à la Gamescom à Cologne où en gros ils réservent un restaurant il faut s'inscrire et en fait vous allez là-bas vous rencontrez des joueurs de Tezo enfin c'est brandé un peu Ezo il y a des petits goodies on peut parler avec les devs etc donc ça ils vont continuer de le faire c'est vrai que ça serait bien de faire un petit event côté FR voilà je pose ça là en regardant notre cher community manager de Tezo ça serait vraiment cool en tout cas moi moi j'aime bien ce genre de truc voilà comme vous le voyez nous avons de gros projets pour l'avenir des Ezo nous avons hâte de vous en dire davantage ce qui se passera en temps réel en 2023 et au-delà après voilà il parle toujours la gratitude envers les joueurs merci etc donc voilà on a fait le tour de cette lettre vraiment je trouve que cette lettre elle tombe à pic et c'est vraiment ce qu'il faut pour le jeu c'est ce qu'on a besoin à l'heure actuelle vraiment moi en tant que créateur de contenu je me posais vraiment des questions sur l'avenir du jeu à un moment même de plus en plus et en voyant ça ça redonne de l'espoir ça redonne envie de faire du contenu de continuer à faire du contenu sur le jeu dites moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires ce nouveau planning qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que c'est bien pas bien et puis pour les méga serveurs je pense qu'on est tous unanimes là-dessus c'est super du coup si on peut avoir le jeu qu'on devrait avoir depuis des années si c'est pour cette année ça serait vraiment super donc voilà pour cette vidéo désolé ça a été un peu long mais voilà j'avais besoin de parler de tout ça en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce content si elle vous a plu et à vous abonner et sur ce je vous dis à très vite c'était Désastre allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501